Voilà, merci à toutes et à tous. Je suis très heureux de saluer le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, de vous saluer toutes et tous. Je salue Madame l'ambassadrice Sylvie Berman qui nous fait l'honneur d'être là, Florence Poivet, la présidente de notre fondation, fondation du CNAM, tous les collègues, tous les amis du CNAM et tous, je dirais, les fidèles de ce moment consacré à l'Europe. Merci aussi parce qu'évidemment, la période est compliquée, pleine d'incertitudes, ce qui renforce à la fois le sens de votre présence et le moment qui nous réunit. Évidemment, ce moment est d'autant plus important que c'est l'occasion pour nous d'accueillir une très grande personnalité de la vie politique de notre pays, de la vie de notre pays tout court et en particulier des questions internationales. Je ne me hasarderai pas à présenter toute la carrière de Jean-Pierre Raffarin, mais permettez-moi de rappeler son rôle évidemment central dans une région majeure de notre pays, celle de Poitou-Charentes, les différents postes ministériels qu'il a occupés avant évidemment d'être le Premier ministre de notre pays. A ce titre, d'ailleurs, je me permettrai de souligner, puisque nous sommes dans l'amphithéâtre à Bégrégoire et que nous accueillons notamment le Conseil des sages de la laïcité, que vous aviez fait adopter la loi relative à l'application du principe de laïcité à l'école en 2004. Et je crois que ça a été un moment essentiel dont il faut se souvenir et se rappeler. Et évidemment, nous souhaitons au conservatoire le rappeler avec force. Vous êtes aujourd'hui, vous avez de nombreuses responsabilités, mais en particulier, vous êtes le responsable président d'une ONG qui s'appelle Leaders for Peace. Donc le nom, évidemment, est le résumé d'une ambition extrêmement forte de lutter contre tous les conflits, toutes les formes de conflictualité. Et puis depuis 2018, vous êtes représentant spécial de la France en Chine, ce qui est la concrétisation de votre investissement extrêmement fort dans à la fois la connaissance de la Chine, dans aussi essayer de comprendre comment nous pouvons apprendre de ce pays, évidemment, central aujourd'hui dans les équilibres sociopolitiques. Et puis, effectivement, diffuser une vraie connaissance sur ce pays. Et c'est le cœur de l'ouvrage que vous venez de publier, dont la couverture est derrière nous. Je voudrais, avant de laisser la parole à Nicole, comprendre juste une phrase que vous avez écrite dans une tribune du quotidien du peuple, il y a peu, le 24 février 2020. Vous avez dit, je crois que cette phrase est très, très forte. Vous avez dit j'ai été impressionné par les mesures fortes et efficaces et les capacités d'organisation et de mobilisation du gouvernement chinois démontrées lors de la lutte contre le coronavirus. Je pense que cette phrase, elle est emblématique à mes yeux de votre approche de ce pays, c'est-à-dire, évidemment, mieux le connaître. Et nous sommes dans un grand établissement d'enseignement supérieur de recherche et diffusion des savoirs. Donc, tout part à nos yeux de la connaissance, de l'expertise, voir aussi ce qui est emblématique dans ce pays. Et bien sûr, ce que nous avons à apprendre de ce pays, tout en, évidemment, et c'est le sens, je dirais, de votre engagement, de votre mobilisation, en souhaitant que l'Europe se renforce en comprenant, mais surtout en existant face à ce binôme qu'un autre, qu'un collègue de l'établissement, Christian Saint-Etienne aussi, avait présenté lors d'une journée sur les chaires. Donc, plus que jamais, défendre le rôle de l'Europe en approchant le problème par une connaissance très poussée de la Chine est évidemment une absolue nécessité. Donc, M. le Premier ministre, tout l'établissement est très honoré, très heureux de vous accueillir. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Nicole, qui est évidemment la grande organisatrice de tous ces moments. Merci, Olivier. Je n'ai strictement rien à ajouter, sauf peut-être dans votre carrière que vous êtes non seulement un Européen convaincu, militant, mais vous avez une vraie expérience européenne, puisque vous avez été député européen pendant quelques années. Donc, vous connaissez aussi de l'intérieur la machine, ses beautés et aussi ses tracas. Et deuxièmement, que vous, dans ces temps déraisonnables, comme dit le poète, on vit dans des temps vraiment déraisonnables, vous incarnez une espèce de, non pas de troisième voie, mais de voie moyenne de sagesse entre les États-Unis, la Russie, un plaidoyer sincère pour que l'Europe enfin assume la responsabilité de la défense de ses intérêts. Je voudrais juste citer une phrase de vous, quand vous déplorez le fait que l'Europe suive beaucoup trop la politique américaine, notamment à l'égard de la Chine. Vous dites « En 40 ans, la Chine n'a été que deux fois le sujet principal d'un Conseil européen. En juin 1989, après Tiananmen, et en mars 2019, en pleine tension commerciale sino-américaine. Dans tous les cas, l'Europe n'est pas dans l'action, mais dans la réaction. » J'espère maintenant, M. le ministre, que vous allez nous convaincre qu'il faut vraiment passer à l'action. Je vous remercie infiniment. Merci à tous les deux, M. l'administrateur. Je suis très heureux d'être au CNAM, institution pour laquelle j'ai eu l'occasion de mesurer à chaque fois son utilité nationale, sa qualité, son excellence, et puis aussi le tempérament plutôt bienveillant qu'il y a dans cette maison, assez scientifique, mais en même temps pragmatique, et donc où on peut avoir des débats approfondis. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous de vous être intéressés à cette réflexion. Je vais essayer de ne pas être trop bavard, de manière à avoir le plus de temps possible pour débattre, puisque sur tous ces sujets, on a beaucoup de questions quand même, et je ne peux pas dire, et je ne dis pas que j'ai des réponses à toutes ces questions. Les sujets sont d'une grande complexité, et donc j'aborde tout ça avec une certaine forme d'humilité due à ma conscience de la complexité des sujets. Deux petites précisions initiales sur l'Europe et mes engagements européens, chère Nicole, dans toute ma carrière, le meilleur moment a été ce moment où j'ai été député européen et simultanément président de la région Poitou-Charentes. C'était Jacques Delors qui était président de la commission, oui, c'était du temps où cette région était gouvernée. C'était vraiment une période assez extraordinaire où l'Europe, notamment le président de la commission de l'époque, et Christine Verger, elle me suit ça de près, était très attentive au territoire. Et il y avait cette relation entre le territoire qui ne court-circuitait pas l'État, mais qui était libre avec l'Europe. Et franchement, j'ai vécu, c'était le meilleur moment de ma vie politique, parce que là, c'était une Europe qui était très enracinée dans les territoires et qui avait souvent des initiatives qui étaient visibles pour les citoyens. Et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est difficile. Donc, en effet, c'était un grand moment de bonheur pour moi. Quant à ma mission sur la Chine, je précise, je ne suis pas représentant en Chine. Je suis le représentant du ministre de... Enfin, je suis en fait chargé de mission par le ministre des Affaires étrangères des Relations avec la Chine en ce qui concerne le développement des entreprises. C'est en ma lettre de mission. Et donc, et si j'ai envoyé ce message, je vais vous dire, vous allez le voir, je ne suis pas un inconditionnel de la Chine, mais je pense que dans les périodes de crise, dans les périodes où un peuple est face à une grande souffrance, on doit faire preuve d'une présence et d'une capacité à essayer de soutenir ses efforts. Donc, je pense que dans ces moments-là, il est très important, et j'ai vécu ça avec le Strasse en 2003, il est très important à montrer surtout au peuple chinois, qui est un peuple extraordinairement courageux, qui est un peuple qu'on souvent sous-estime, c'est un peuple quand même qui, en 30 ans, a remis son pays au premier rang des économies du monde, en parité de pouvoir d'achat depuis 2014, en 30 ans, 32 ans exactement, depuis Txoping, ce qui demande des efforts considérables. Donc, on peut discuter le pouvoir, il faut discuter le pouvoir, on peut faire ça, mais il faut bien voir les efforts qui ont été faits par ce peuple, et ce peuple qui souffre aujourd'hui d'une épidémie extrêmement importante, il faut avoir vis-à-vis de lui les messages très importants pour faire toujours la différence entre les régimes politiques et les peuples qui sont quelquefois face à des difficultés majeures. Alors, je vais vous parler de... Et puis, quant à la laïcité, juste un petit mot aussi, puisque je le dis dans cette période un peu agitée, c'est une loi, celle à laquelle vous avez fait référence, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité. Ça arrivait dans un passé encore assez récent, mais bon. Alors, sur le sujet qui est le nôtre, et sur l'Europe, je pense que mon analyse est assez simple, là, je vais la décliner devant vous, mais grosso modo, c'est que la tension entre la Chine et les États-Unis est une tension durable. On a ça devant nous, au moins pour une 10, 15 ans devant nous, et que dans ce débat-là, le défi est posé pour nous. Est-ce que nous sortons de l'histoire ou est-ce que nous sommes un partenaire de cette dialectique ? Je pense que c'est ça ma conviction, c'est ça mon sujet de réflexion, c'est autour de ça que je vais vous dire à la fois mon inquiétude et mes pistes d'espoir. Je pense que le grand danger, c'est que nous sortions de l'histoire, c'est que nous ne soyons plus acteurs de l'histoire, avec deux grandes puissances qui, au fond, ne nous calculent pas, comme disent les jeunes aujourd'hui. Au fond, ils peuvent très bien envisager l'avenir sans nous, véritablement. Et donc, on peut, nous, gonfler des muscles, mais au total, ils peuvent se passer de nous. Et donc, notre réaction, si on n'est pas, nous, Français, capables d'avoir une dynamique politique européenne qui nous évite le destin, que je jugerais un destin très néfaste pour nous, c'est le destin de la balle de ping-pong qui reçoit des coups de raquette de la Chine et des coups de raquette des États-Unis en étant frappés à chaque fois par l'un ou par l'autre. C'est ça l'échéance, c'est ça le challenge, c'est ça, je crois, la conviction qui, moi, me mobilise pour essayer de faire en sorte que nous restions des acteurs de l'histoire. Alors, la santé européenne, premier point, c'est pas la peine tellement de vous la développer, vous la mesurez comme moi, mais il y a de quoi d'être inquiet, puisqu'au fond, on est quand même dans un processus de déconstruction qui est assez nouveau, puisque jusqu'à maintenant, on était dans des processus discutables avec des accélérations, des ralentissements, quelquefois des petits reculs, mais au total, on était dans un processus de construction progressif, trop lent et complexe, avec un certain nombre d'impasses, quelquefois, mais globalement, on était dans une phase de construction. Et progressivement, naturellement, avec le Brexit, on est dans cette phase de déconstruction qui est discutable, qui n'est pas certaine, mais néanmoins, sur l'affaire Brexit, c'est quelque chose qui est très important. Je suis obligé d'être extraordinairement prudent sur tout ce que je vais dire, parce que j'ai ici dans la salle une ambassadeur, Driss, qui a été ambassadeur en Chine, en Russie et en Angleterre. Donc, vous voyez qu'elle ne me laisse pas beaucoup de gens d'expérience. Donc, je vais la retrouver à chaque coin de rue. Eh bien, donc, je vais faire attention aux rues de mon texte. Donc, nous avons là un processus qui est extraordinairement préoccupant et qui est assez grave. Il y a mille raisons pour lesquelles cette affaire du Brexit est grave, notamment pour des questions de défense, car jusqu'à maintenant, la défense britannique et la défense française avaient un certain nombre d'accords stratégiques majeurs et que, ensemble, nous avions une puissance qui est une puissance forte et qui pouvait, dans les rapports de force, parler vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. Donc, là, on est sur un sujet qui est un sujet très important avec mille autres sujets. Je dis la défense parce que, pour vous donner un exemple de ce que c'est cette relation avec les Britanniques, quand j'étais à Matignon, on a eu une difficile affaire qui était, vous vous en souvenez sans doute, la prise d'otage de la journaliste de Libération, Florence Aubenas. Nous étions dans une période extraordinairement difficile, puisque, notamment avec les Anglais, puisque Tony Blair soutenait l'opération Bush en Irak et que Chirac, et nous tous derrière Chirac, on était très hostiles à cette opération irakienne, des Etats-Unis en Irak, et que nous étions vraiment contre les analyses de Bush dans cette affaire et on était vraiment en situation de combat très puissant contre Bush et on avait comme allié, notamment, les deux voisins de Bush, au nord, le Canada, au sud, le Mexique, ce qui n'était pas du tout bien vu des Américains. Dans ce contexte-là, on était dans une tension entre Tony Blair et Chirac extraordinairement puissante. Les deux gouvernements se parlaient peu, Chirac avait insulté, Tony Blair t'aura du sang sur les mains quand il est allé donner son accord à la Maison Blanche à George Bush, c'était d'une rare violence. On ne se parlait plus et notamment, nos services militaires ne se parlaient plus. et donc, on avait ce dossier de Florence Bonin qui était très difficile, le cadre était très douloureux et on réussit à pouvoir organiser sa libération. Et donc, on va, on la libère, on négocie la libération, on organise les choses et là, au moment où on la libère, on organise avec un trajet créé de manière extrêmement secrète qui nous permet de la ramener en France et là, on nous prévient et c'est les services britanniques alors qu'on se parle pas de ça qui nous préviennent que dans 5 minutes, il y aura une opération qui sera engagée contre Florence Bonin pour la récupérer. Et on a pu sauver Florence Bonin grâce à une contribution de nos services. Tout ça pour dire que dans cette tension extrême, malgré ça, il y a des solidarités profondes dans des services de renseignement qui travaillent beaucoup ensemble et qui sont extraordinairement efficaces quand ils coopèrent. Donc, on est dans un processus inquiétant de déconstruction et on voit bien que cette déconstruction, elle vient de forces endogènes, notamment les forces dites populistes, les débats politiques que nous pouvons avoir, les questions liées au racisme, les questions liées à un certain nombre de phénomènes majeurs dans le pays et on voit bien qu'aujourd'hui, des questions sont posées de manière très significative entre partenaires sur des stratégies européennes. Je pense à la Pologne, je pense à un certain nombre de pays avec lesquels on peut avoir aujourd'hui des situations de tension assez fortes. Tout ça pour dire que de manière endogène, nous avons des tensions qui nous mènent vers la déconstruction et de manière exogène, nous avons un certain nombre de puissances de l'extérieur qui jouent aussi la déconstruction de l'Europe. L'exemple numéro 1, c'est cet allié toujours M. Trump sur lequel on peut vraiment compter pour la déconstruction de l'Europe. Il ne rate pas une occasion, après avoir traité l'Europe d'ennemi, il ne rate pas une occasion pour essayer de nous compliquer la tâche. Quand il va en Grande-Bretagne pour dire qu'il faut vraiment l'opération du Brexit se fasse et de dire qu'il faut libérer le Royaume-Uni des chaînes de l'Europe et de Gaulle on est sorti sur sa chaîne ingérence inacceptable. Libérer le Royaume-Uni des chaînes de l'Europe, c'est une violence quand même politique extraordinairement sévère. Et puis, il continue dans les affaires de l'OTAN à vouloir qu'on ait de moins en moins de place et qu'on paye de plus en plus. Il nous complique la tâche souvent avec Poutine alors que nous avons on y reviendra des nécessités de travail avec Poutine. On a sur l'Iran quand même des reproches sérieux à lui faire à la fois sur sa vision d'extraterritorialité qui avait commencé avec Obama d'ailleurs. Mais néanmoins, on voit que Total est obligé de sortir d'Iran à la demande des Américains sous pression américaine. Tout ça parce que les Américains ont 5% du capital de Total et on voit que PSA est obligé de fermer ses usines en Iran. On a des pressions assez extraordinaires et aujourd'hui on est face à une situation en Syrie qui est une situation difficile. On nous dit Poutine joue un rôle très important, trop important. Qui a laissé la place à Poutine ? Est-ce que ça c'était au temps de Hollande où il n'y a pas eu cette intervention qui était prévue quand on franchissait les lignes rouges ? Et c'est le vide de l'Ouest qui a permis à la Poutine de venir occuper la place. Donc tout ça pour dire que notre construction européenne est quand même largement sous pression des Etats-Unis qui en permanence les milieux financiers américains jouant systématiquement à Wall Street contre l'euro et insistant sur le fait que l'euro était à terme condamné et que ce n'était pas une monnaie pour l'avenir de la planète. Ça ce sont les Etats-Unis. À côté d'eux on voit bien qu'avec M. Poutine on a des pressions également parce qu'il y a la question de la sécurité à l'est de l'Europe donc problème majeur qu'il nous faut essayer de traiter mais M. Poutine et la Russie sont vraiment persuadés que l'OTAN est aujourd'hui la force qui est destinée à préparer une intervention contre la Russie et des pays comme les Pays-Baltes bien sûr la Pologne et plus récemment la Suède sont engagés aussi dans des préparations de schémas dont il parle de schémas guerriers en distribuant dans toutes les boîtes aux lettres en Suède et un petit livret sur quelles sont les attitudes à avoir en cas de guerre contre la Russie donc on est quand même à l'est de l'Europe les uns et les autres pensant qu'on va se faire la guerre alors que vous n'avez pas un français qui pense qu'on va avoir la guerre avec la Russie demain matin et pourtant les peuples qui sont aux frontières sont craintifs pour ça donc on a cette pression russe qui est une pression très importante on a d'autres pressions avec l'Iran avec la Turquie aujourd'hui on nous fait un chantage à la migration qui est quelque chose d'assez difficile et on sait bien que c'est un sujet sur lequel l'Europe est extrêmement fragile parce qu'il y a cette migration qui vient du conflit du Levant et puis il y a toutes les autres migrations qui peuvent venir un jour ou l'autre et quand on voit la situation du Maghreb on sait très bien que les questions de migration ne sont pas que des questions qui peuvent être théoriques il peut y avoir aujourd'hui avec l'évolution de l'Algérie avec un certain nombre de choses qui peuvent se passer aussi des préoccupations graves pour les questions de migration qu'il faut pouvoir maîtriser penser pour essayer de faire ça en dehors de la violence et vous avez le partenaire chinois qui lui aussi comme les autres joue souvent des divisions de l'Europe puisqu'on ne réagit pas au niveau européen globalement sur les routes de la soie on a fait un texte relativement récemment mais qui naturellement la Chine voyant qu'il y a un intérêt à l'est de l'Europe a créé son groupe le 17 plus 1 qui sont les nations qui sont plus à l'est de l'Europe et pour parler d'une part avec Bruxelles et d'autre part avec la partie est de l'Europe c'est à dire que la Chine clairement est dans un processus où elle considère l'Europe divisée et parle aux deux Europes elle prenait un certain nombre de préoccupations dans le passé en faisant en sorte que quand il y avait un sommet avec l'Europe on ne faisait pas une visite à l'Europe de l'est le lendemain mais maintenant les dirigeants chinois dans le même voyage font l'Europe de Bruxelles et l'Europe de l'est ce qui n'est quand même pas très amical pour nous permettre de construire une stratégie d'union donc on a là sur un certain nombre de sujets de cette nature des pressions qui sont extérieures et qui naturellement nous posent un certain nombre de problèmes dans notre unité et donc accélèrent le processus de déconstruction j'arrête là mais on pourrait décliner avant mais on voit qu'on a des forces endogènes et des forces exogènes qui menacent notre processus de construction et qui risquent de nous conduire à l'inverse dans un processus de déconstruction si on va au delà d'ailleurs de tout cela on voit quand même que l'Europe est le terroir le territoire majeur quand même des démocraties de l'esprit démocratique de la construction démocratique d'une union politique entre plusieurs états et on voit bien aujourd'hui la montée des régimes autoritaires dans ce monde et nous voyons bien que notre difficulté quelquefois à montrer l'efficacité des démocraties la puissance des démocraties nous fragilise par rapport à des pays autoritaires qui nous montrent que quelquefois l'autorité ça peut avoir du bien ça peut avoir un certain nombre de qualificatifs qui sont par exemple pertinents notamment aux méthodes de crise donc j'ai lu dans la presse française beaucoup d'articles sur la crise du coronavirus en Chine mais je ne crois pas que c'est sur les questions d'organisation militaire et très hiérarchique que la Chine sera le plus fragile parce qu'ils ont mis en place une organisation militaire pour faire la guerre contre le virus c'est un système extraordinairement autoritaire mais c'est un système qui est leur système de fonctionnement qui est un système quand même très organisé et c'est une des caractéristiques de ce système et quand on regarde aujourd'hui le monde il faut que nos démocraties soient capables d'assurer et la promesse d'efficacité mais aussi la promesse de moyens et de long terme je trouve que là sur ce sujet quand on regarde l'ensemble des démocraties on voit que on est quand même en permanence dévoré par l'immédiat et que on a y compris dans une république comme la république française on n'a plus beaucoup d'endroits où on pense le moyen et le long terme notre belle et chère datar a disparu notre quasiment on n'a plus de commissariat au plan on n'a plus de pensée à long terme mais vous avez des régimes autoritaires qui eux ont des structures avec des logiques de long terme vous voyez bien la complexité des problèmes qui sont à régler quand vous voulez faire une réforme de l'éducation on se rend compte qu'on a du mal à faire des réformes stratégiques puissantes sur des échéances très courtes d'un quinquennat par exemple et que dans un quinquennat quand vous perdez une année ou deux années pour préparer le débat parlementaire vous vous rendez compte qu'on travaille vraiment sur de court terme alors qu'on a des compétiteurs qui eux travaillent sur le moyen et le long terme et donc et c'est pas dans nos têtes aujourd'hui par exemple tout le monde reconnaît on vient de découvrir que la Chine était une grande puissance économique elle est depuis 2014 la première donc en parité de pouvoir d'achat on vient de le découvrir pourquoi ? parce qu'on vient de se rendre compte que le paracétamol c'est la Chine qui le produit à 98% bon mais c'est vrai des raquettes de tennis c'est vrai des jouets c'est vrai de beaucoup beaucoup de choses c'est vrai des pianos c'est vrai des vélos c'est vrai des sextoys c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde donc vous avez dans une situation où on est en effet en forte dépendance vis-à-vis donc on le découvre ça est-ce que vous croyez que ça poserait une fois la question dans le pays comment on va avoir on pourrait aujourd'hui encore alors qu'il n'est pas trop tard protéger notre souveraineté alimentaire et agricole parce que là il n'est pas trop tard pour la protéger et on voit bien que si on laisse les choses faire on va être avec l'agriculture comme on a été avec l'industrie mais donc on n'a pas de plan on n'a pas de je veux dire qu'on ait conscience au moins que la situation dans laquelle on est sur le plan industriel on n'y est pas encore sur le plan agricole mais si on laisse faire les choses telles qu'elles sont parties on va le devenir aussi sur le plan agricole et on voit déjà aujourd'hui du lait qui vient de Nouvelle-Zélande moins cher que du lait qui vient de Poitou-Charente c'est pas la même qualité je vous l'accorde mais enfin quand même c'est quelque chose qui est assez préoccupant tout ça pour dire que les démocraties et qui sont aussi un peu accolées à l'image européenne sont aussi en fragilité face au régime autoritaire même si les régimes autoritaires ont naturellement un certain nombre d'impasses mais nous sommes quand même là nous européens dans une situation qui est une situation donc de menaces fortes de déconstruction première idée deuxième idée c'est que cette situation elle est soumise à la pression de la tension entre la Chine et les Etats-Unis mon sentiment ma thèse c'est que cette tension là elle est durable elle va être durable parce que c'est ce que tout le monde appelle donc le piège du Cidide c'est le numéro 1 qui n'accepte pas la montée du numéro 2 et le numéro 2 qui veut quand même prendre la place du numéro 1 donc cette vieille affaire et il y a des chances que ça dure c'est naturellement Thucydide parce que c'était Athènes et Sparte c'est fait après Rome et Carthage Carthago de l'Ende d'Est il faut détruire Carthage c'est à dire il faut détruire le numéro 2 et donc aujourd'hui c'est pas forcément il faut détruire mais il faut être élu pour Trump si le numéro 2 est affaibli mais on se rend compte que c'est plus compliqué que ça car pour être élu Trump a besoin d'une Chine en bas donc il a besoin de contenir la Chine parce que c'est un des consensus américains très important il y a un certain nombre de sujets on peut y revenir sur lesquels on peut se dire si quand Trump sera plus là au plus tard dans 4 ans quand Trump sera pas là il y a des choses qui redeviendront normales je l'espère par exemple sur le changement climatique mais il y a un certain nombre de choses qui ne reviendront pas forcément normales l'extraterritorialité des lois ça ne reviendra pas forcément normales parce que c'est dans la tête des américains et aujourd'hui démocrates et républicains sont d'accord pour faire l'attention sur la Chine sauf ce qu'ils n'ont pas prévu c'est que la tension sur la Chine ça fait baisser la bourse et s'il a besoin d'une Chine basse il a besoin d'une bourse haute et à chaque fois qu'il attaque la Chine la bourse faiblit et donc s'il est dans cette situation et on le voit actuellement ne serait-ce que Joe Biden qui a fait un super sudé condenable se met en situation de pouvoir gagner donc la bourse est remontée la bourse elle n'est pas pour les tensions commerciales elle n'est pas pour ce rythme là mais donc on va avoir des stop and go mais fondamentalement on est parti pour une guerre qui va être une guerre commerciale durable dans laquelle nous serons toujours la balle de ping-pong quand vous pensez que parce que monsieur Trump n'apprécie pas les résultats d'Airbus parce qu'il doit être mécontent des résultats de Boeing il trouve que Airbus doit être sanctionné il y a des sanctions qui sont faites contre les nations qui participent à Airbus par ailleurs ces nations ont un accord avec la Chine assez fort parce qu'il y a une usine à Tianjin et il y a un développement de cette usine mais résultat des courses on taxe le vin français de 25% aujourd'hui aux Etats-Unis c'est à dire qu'on a une importation de notre vin une exportation de notre vin qui s'effondre aujourd'hui parce qu'on est taxé par les américains or ça c'est pas tant parce que nous sommes acteurs d'Airbus c'est parce que Airbus est un acteur important de dérelation avec la Chine et que quand monsieur Xi Jinping est venu au mois de mars dernier à Paris il a acheté 300 Airbus donc il est clair que la Chine joue un rôle majeur dans le succès d'Airbus et donc là il y a une tension sur Airbus qui est en fait une tension contre la Chine mais dont le vin français est la victime c'est exactement le type de schéma qui peut nous arriver et qui peut se développer aujourd'hui cette crise elle est durable elle est d'abord sur la question du commerce naturellement la question du commerce c'est une question importante parce que les Chinois n'ont pas toujours respecté c'est vrai un certain nombre de règles de l'OMC mais aussi les Américains n'ont pas toujours été extraordinaires dans tout ça mais les Chinois on leur part de faute mais néanmoins quelle est la réaction des Américains sur ce sujet ils refusent de nommer les experts qui sont les arbitres quand il y a des conflits à l'OMC c'est à dire qui paralysent l'OMC c'est à dire qui paralysent les échanges et qui paralysent la coopération et qui donc qui créent des tensions nouvelles et donc on va avoir et on aura à la fois des pressions lourdes parce que l'objectif est d'affaiblir la Chine et puis de temps en temps on aura des accords comme on a eu récemment parce qu'il faut ne pas trop inquiéter la bourse dans les périodes politiques où il ne faut pas que la bourse soit inquiétée mais fondamentalement c'est une bagarre qui va être très longue ce qui se passe sur Huawei est tout à fait important parce que on voit bien que la guerre sur ces sujets elle est technologique mais ça a toujours été dans l'idée des Américains notamment quand ils cherchent à imposer des sanctions à la Russie ils imposent des sanctions surtout sur des sujets qui concernent l'Europe il n'y a pas de sanctions sur le nucléaire où il y a une coopération entre la Russie et les Etats-Unis en revanche sur toute la question agricole il y a des sanctions et l'agriculture européenne est très affectée par ces sanctions et on est sans doute en train de redonner à la Russie une indépendance agroalimentaire que nous peut-être un jour on risque de perdre et tout ça sous pression américaine dans ce contexte-là on voit que la guerre technologique est aujourd'hui en développement et Huawei est un sujet très important pour le moment grosso modo les Etats-Unis sont très peu dépendants de Huawei il y a peu de partenariats avec Huawei nous avons des partenariats de Huawei qui sont relativement avec Huawei relativement importants par exemple une grande entreprise comme Bouygues Télécom a ses équipements non pas ses équipements centraux parce que sur les équipements centraux il y a des réserves sur Huawei mais aussi sur beaucoup d'autres parce que tout le monde écoute tout le monde donc on se méfie un petit peu de tout ça on a même été écouté par les allemands donc on peut être écouté par tout le monde et donc on a été écouté notamment par les américains mais par menace d'être écouté par les chinois on n'a pas mis et Bouygues ne met pas dans ses centraux du matériel Huawei mais en revanche dans la périphérie dans tout le bon poitou là où vous vous promenez que vous avez des pylônes et tout ça en général c'est du matériel de Huawei qui est là pour la téléphonie et donc il y a naturellement si on supprime les partenariats avec Huawei il y a tous des réseaux à reconstruire il y a des difficultés importantes surtout que Huawei est en avance d'une année ou deux ans au moins sur la 5G donc dans cette compétition du marché ceux qui sont partenaires de Huawei aujourd'hui risquent soit de gagner la compétition en gagnant deux ans en tout cas de se bien placer soit de la perdre si on n'a pas d'accord donc vous voyez qu'on est dans une situation qui est une situation très difficile parce que les américains nous font pression pour qu'on ne prenne pas Huawei pouvant expliquer que si on en prenait trop de Huawei on pourrait avoir des sanctions et surtout avec leur capacité à imposer une extraterritorialité et puis nous avons d'autres impacts mais notamment un impact important pour nous c'est que aujourd'hui en France il y a plutôt un climat je dirais réservé et en Allemagne un climat plutôt ouvert donc si sur un sujet comme ça de guerre technologique les français et les allemands ont des positions inversées je crois qu'on est dans une situation de grande fragilité moi je dis on m'a demandé dans les sphères importantes de notre pays qu'est-ce que je pensais de la situation est-ce qu'il fallait être plutôt en coopération avec Huawei ou plutôt aussi la Huawei ma réponse c'est peu importe soyez la même position que les allemands parce que si vous êtes avec les allemands que ce soit avec Ericsson voire Nokia qui demain d'ailleurs Nokia peut être peut-être américain vous serez ensemble français et allemands assez fort pour bâtir une stratégie si vous êtes avec Huawei vous serez ensemble assez fort pour bâtir aussi une stratégie et résister aux pressions américaines mais s'il y a d'un côté les allemands qui sont pour et les français qui sont contre on va être balottés et on n'aura aucune puissance importante donc vous voyez la question pour nous de cette guerre américano-chinoise elle va nous concerner directement elle nous concerne dans nos industries mais elle nous concerne aussi dans notre projet politique européen parce que ça risque de nous diviser et on perdra toute crédibilité européenne si sur des grands sujets où il y a une bataille entre les États-Unis et la Chine on voit l'Europe se diviser notamment les deux pays au centre du projet européen prennent des positions qui sont des positions différentes cette guerre elle va être difficile et elle va être sans doute donc je le crois vraiment durable et quelquefois pernicieuse Avin Toffler l'écrivain américain a dit qu'en Amérique la Chine est en nous deux tiers des étudiants deux tiers des diplômés des sciences et technologies aux États-Unis sont d'origine asiatique une grande partie de la recherche américaine est d'origine asiatique déjà aujourd'hui il commence à faire rentrer un certain nombre de gens et donc il y a des gens qui rentrent aussi peut-être avec des technologies mais en tout cas ça pèse dans la bataille et on voit bien qu'à court terme les États-Unis sont plus puissants et les États-Unis vont pouvoir être je pense capables d'avoir une position plutôt favorable notamment pour Trump notamment s'il gagne les élections et s'il fait son combat contre la Chine une sorte de symbole de sa victoire populaire à court terme c'est comme ça à long terme il y a cette question de technologie il y a aussi la question des financements quand un Américain enfin disons un Chinois gagne 1 dollar l'Américain gagne 3 dollars sur ces 3 dollars l'Américain en dépense 4 sur 100 dollars le Chinois en économise 50% la réalité de l'économie mondiale c'est l'épargne du Chinois qui finance le déficit américain c'est une situation qui se paiera un jour ou l'autre il y a un moment ou l'autre où il y aura un rapport de force qui va donc ils sont quand même très interdépendants ils sont dans une guerre durable en étant interdépendants et donc à chaque fois qu'ils chercheront à avoir des accords probablement qu'ils auront des accords sur notre dos et probablement que nous nous serons dans une situation particulièrement difficile donc là on peut se poser la question comment est-ce que nous pouvons être dans cette affaire en situation de pouvoir jouer notre rôle et d'essayer de penser que la Chine et les Etats-Unis pourront peut-être avoir à un moment comme stratégie de participer ensemble à notre affaiblissement il y a un autre point qui est quand même très important mais je ne veux pas être trop long mais on pourra en parler si vous le souhaitez c'est quand même qu'il y a derrière ce match non seulement une question politique mais aussi une question idéologique voire philosophique et ça c'est un sujet intéressant beaucoup de philosophes ont travaillé sur ces questions il y a beaucoup de choses qui sont à faire mais disons qu'il faut bien mesurer que la bataille politique qui peut à un moment ou à un autre apparaître entre ces deux systèmes politiques philosophiques pourra nous concerner éventuellement pourquoi ? parce que au fond le système politique chinois est fondé sur une pensée politique sur une pensée philosophique qui n'a rien à voir avec la pensée occidentale traditionnelle au fond notre pensée occidentale elle a été en cousinage en fraternité en filiation avec les autres civilisations avec les Etats-Unis avec le Moyen-Orient avec l'Afrique on a eu beaucoup d'histoire on a beaucoup d'interpénétration on a beaucoup de compréhension avec la Chine on a assez peu d'histoire on a eu quelques jésuites on a eu Matteo Ricci on a eu les routes de la soie on a eu des commerçants mais au total sur 5000 ans il n'y a pas quand même une connaissance très profonde et approfondie de la situation de civilisation de la Chine quand vous pensez il ne faut pas le répéter mais que nos deux présidents de la république récents n'étaient pas allés en Chine avant d'être président de la république toutes les élites ont été faire leur stage aux Etats-Unis entre 20 et 30 ans si ce n'est faire des études au moins faire un stage faire une visite tout ça aujourd'hui une grande partie du parlement une grande partie de nos fonctionnaires ne connaissent pas la Chine ne leur demandez pas en plus de connaître la civilisation chinoise où il faut des années et des années d'études et de compréhension pour essayer de percevoir certaines choses et donc c'est un sujet quand même très très important pour nous pour nous qui voulons la diversité qui voulons le respect des civilisations et pour nous qui nous n'avons pas la même pensée que la Chine nous ne sommes pas des gens qui pouvons adhérer en tout cas en ce qui me concerne à un parti communiste y compris à caractéristiques chinoises mais je suis toujours partie des gens quand même qui respectent les civilisations et qui font on a voté à l'UNESCO la charte de la diversité et donc il y a quand même des sujets qui peuvent nous interpeller surtout quand c'est fondé sur un certain nombre d'idées qui sont des idées sur lesquelles il faut qu'on puisse réfléchir quand même prenez des exemples par exemple le thème de l'unité l'unité pour nous c'est un moyen on fait l'unité au CNAM pour pouvoir peser vis-à-vis de l'État on fait l'unité dans une équipe de foot pour dégager un supplément d'énergie pour pouvoir gagner on fait l'unité pour quelque chose c'est pas une valeur absolue chez nous la preuve d'ailleurs c'est que chez nous souvent le rebelle est souvent un héros et qu'on aime beaucoup les rebelles et donc pour nous être rebelle c'est pas une faute je me souviens dans ma jeunesse en Poitou-Charente on avait avec Michel Crépeau fait une campagne de promotion sur la Rochelle belle et rebelle pour attirer le touriste on lui parlait de rébellion donc c'était le tempérament français vive les rebelles on aime bien ça c'est un héros il a du courage il a du talent du charisme vive les rebelles en Chine le rebelle est celui qui remet en cause l'unité peut-être à cause des royaumes combattants qui pendant trois quatre mille ans se sont bagarrés jusque vers les années moins moins 220 221 exactement où le premier empereur a rassemblé le pays on a quand même là-bas ils ont eu la conscience qu'ils ont trouvé la force de l'empire chinois dans l'unité et quand vous voyez quand on discute avec des chinois par exemple sur le Tibet nous nous voyons le Dalai Lama comme un fils de Gandhi comme un moine bienveillant qui ne fera peur à personne et donc on l'accueille partout on discute avec lui pour les chinois il est présenté comme quelqu'un qui met en cause l'unité de la Chine quelqu'un qui a des ambitions séparatistes qui a un gouvernement qui a un parlement à l'étranger qui donc est dans une situation d'ambition politique qui est séparatiste l'homme politique qui est le plus faible dans l'opinion publique chinoise c'est Gorbatchev qui a éclaté l'Union soviétique cette idée de l'unité et ils sont capables d'être très sévères contre tel ou tel homme politique comme tout ça mais l'unité du pays c'est quelque chose qui fait partie de leur nationalisme de leur culture donc ce sont des choses qu'il faut mesurer et ça nous on est vraiment on ne fait pas vraiment de l'unité sur le plan européen on devrait le faire plus mais là vous voyez on a des types de sujets comme ça comme sur le plan philosophique nous sommes il y a des choses auxquelles il faut s'intéresser là dessus si vous êtes intéressé il y a vraiment personnellement je suis admiratif beaucoup des livres de François Julien qui est un philosophe agrégé de lettres classiques spécialisées à la civilisation grecque qui est devenu un sinologue qui a appris le chinois pour justement faire l'analyse des écarts et revisiter la pensée occidentale en analysant la pensée chinoise et en analysant ce qu'il parle des écarts et c'est très intéressant il y a beaucoup d'autres livres il a fait d'ailleurs un autre livre pour ceux qui intéressent qui est plus facile à lire qui est rapide qui s'appelle conférence sur l'efficacité c'est chez Puf qui est un livre un tout petit livre mais qui est passionnant il y a un autre livre de Hélène Caillot qui est très passionnant aussi sur la ça s'appelle le paradoxe du poisson rouge où là c'est très facile à lire vous lisez ça en un week-end et c'est très intéressant pour bien comprendre la pensée chinoise avec tout ce que ça peut avoir d'intérêt il y a aussi tous les livres de madame l'ambassadrice ici présente qui connaît la Chine mieux que moi et donc dans cette vision là par exemple le temps en Chine est un temps circulaire c'est la transformation en Europe à l'Ouest le temps est linéaire c'est la création il y a un temps zéro le temps zéro c'est le temps d'un créateur c'est le temps d'un big bang chacun peut trouver l'origine où il voudra mais nous parlons toujours de l'origine du monde nous avons l'idée que le monde a commencé un jour et que les choses se déroulent et eux ils ne sont pas dans la situation de création d'un monde si vous regardez nos bibliothèques vous verrez plein de livres sur la mondialisation sur lesquelles il faut créer une mondialisation plus humaine créer une mondialisation ceci plus cela chez eux il faut s'adapter à la mondialisation il faut se transformer pour être conforme à la mondialisation et donc cette idée que la transformation est ce qui est le plus essentiel alors que nous nous pensons à la création comme acteur fondamental on sent un certain nombre d'écarts c'est pour ça que sur le plan sur le plan entrepreneurial on peut se retrouver avec un chinois qui signe un contrat le lundi et qui le mardi remet le contrat en cause parce que le contrat il doit se transformer ça vit un contrat pour nous c'est un point zéro pour eux ça se transforme et donc naturellement ils savent être malicieux ils peuvent savoir utiliser cet argument quand ils en ont intérêt mais néanmoins il faut comprendre ces choses là pour bien mesurer que nous ne sommes pas dans le même type de culture que nous ne sommes pas dans le même type de pensée et qu'il faut donc avoir pour cette pensée autre chose que le sentiment que notre pensée dominante est la bonne et donc il faut aussi avoir un respect pour pas trop d'ethnocentrisme pour veiller à bien comprendre tout ça et naturellement vous avez mille choses à faire pour essayer il y a mille livres qui sont sur ces sujets Han Cheng a fait des choses très bien aussi sur les pensées chinoises je pense que c'est très intéressant et puis ça va des choses les plus philosophiques aux choses les plus simples leur goût des chiffres leur goût du chiffre 8 qui est un chiffre qui donne tous les succès ils font les Jeux Olympiques le 8 août 2008 pour être sûr que le chiffre 8 c'est le chiffre de la réussite et que ce soit une réussite bon le chiffre 4 c'est le chiffre de la mort c'est pour ça que vous ne trouverez pas de chinois à l'hôpital de Poitiers dont le numéro de téléphone est 44 44 44 44 donc il y a il y a un certain nombre de sujets comme ça qu'il faut essayer de connaître tout ça pour dire que entre l'Occident et l'Asie il faut avoir un autre dialogue que de dire ils vont nous bouffer et leur penser ceci c'est des voleurs c'est tout ce qu'on peut entendre quelquefois il faut être un peu plus subtil que ça surtout mon bon président qui était Jacques Chirac qui m'a beaucoup aidé dans cette réflexion sur la Chine parce qu'il était passionné de la Chine me disait toujours part du principe qu'ils sont aussi intelligents que nous et ils travaillent deux fois plus donc de toute façon nous les avons devant nous pour un certain temps donc je pense que c'est il faut avoir quand même cette attitude là et donc dans ce contexte là et aujourd'hui je pense que il faut certes ne pas être naïf certes ne pas céder et de voir ce qui se passe à Hong Kong ce qui se passe avec les Ouïghours ce qui se passe avec Taïwan personnellement pour moi le plus grave de tout ça aujourd'hui pour l'équilibre du monde c'est ce qui se passera peut-être à Taïwan parce que là il y a une détermination chinoise qui est très puissante donc là on a un certain nombre de sujets sur lesquels il ne faut pas être naïf il faut défendre nos convictions mais aussi il faut avoir pour cette civilisation quelque intérêt et nous nous avons toute capacité avec notre culture ancienne et la conscience de ce qu'est une culture et une civilisation d'avoir avec la Chine un dialogue qui soit aussi un dialogue de respect mais naturellement la Chine historiquement le bon général chinois c'est celui qui gagne la guerre sans avoir à la livrer c'est-à-dire c'est ce que François-Julien appelle le potentiel de situation c'est-à-dire c'est le rapport de force et donc je suis suffisamment fort pour que vous n'ayez pas envie de m'attaquer et donc je développe ma force quand on m'arrête je ne vais pas au conflit j'attends mais comme je joue le temps que je fais ça sur 50 ans et que vous vous travaillez sur le quinquennat je retrouverai toujours un moment pour pouvoir avancer donc c'est ça c'est ça de créer un rapport de force pour pouvoir dialoguer avec eux et limiter leur disons la perte de nos intérêts qu'ils défendent leurs intérêts c'est normal il y a des gens qui découvrent qu'un pays défend ses intérêts mais évidemment les chinois défendent l'intérêt des chinois nous ce qu'il faut c'est qu'on défende notre intérêt et quand je vois la situation de déconstruction de l'Europe je me dis attention le temps qu'on répare tout ça ça va quand même être très difficile parce que les chinois en ce moment vont avancer et vont profiter de leurs tensions avec les américains pour essayer de progresser en Asie centrale d'où l'intérêt des routes de la soie quand même qui est un grand projet de coopération internationale qui est quand même un projet dans lequel ils cherchent à pouvoir faire des alliés on pourrait parler beaucoup de ça mais je laisserai ça pour tout à l'heure et je termine ma réflexion sur ce point là c'est que nous comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la situation fragilité de l'Europe ma position personnelle c'est que le franco-allemand est notre réponse de immédiate c'est la première des réponses il ne faut pas abandonner le projet européen il ne faut pas du tout abandonner à associer les uns et les autres mais je trouve que ce qui a été de plus fort et de plus brillant sur un plan diplomatique dans la période récente ça a été que quand monsieur Macron a reçu monsieur Xi Jinping avec madame Merkel à droite et avec monsieur Juncker à gauche c'est ça je crois et ça je peux vous assurer ça a fait beaucoup réfléchir en Chine ce qu'ils admirent quand même le franco-allemand pour une raison simple c'est qu'ils n'ont pas été capables avec les japonais de faire la même chose et qu'ils continuent les tensions avec les japonais et qu'ils sont très admiratifs sur le fait que français et allemands ont su surmonter leur passé ne perdons pas ça c'est une pépite dans nos rapports de force qu'il faut travailler et dans cette position là je vois vraiment que nous avons marqué les esprits et madame Merkel a annoncé qu'elle faisait un sommet avec le président Xi Jinping dans la suite de ce qu'a fait le président Macron et en septembre à Leipzig il y aura sur les questions d'investissement un sommet Europe-Chine avec les chefs d'état et ça je pense que ça s'inscrit dans une dynamique qui est impulsée par le franco-allemand mais auquel les autres seront associés je pense que ça c'est le point clé aujourd'hui au fond c'est assez évident de penser que l'Allemagne et la France ensemble grosso modo sur le plan mondial ont fait continent vous savez quand Jacques Chirac a dit non à Bush quand on a eu cette bataille on a eu au Conseil de sécurité des alliés je vous citais le Mexique je vous citais les Etats-Unis et le Canada nous avons en face aussi eu la Chine et l'Inde qui sont venus nous soutenir Chirac m'a dit va dans ces 4 pays qui nous ont soutenus au Conseil de sécurité et essaie de prolonger par des accords économiques ce soutien politique donc je suis allé dans les 4 pays ce qui m'a frappé le plus c'est que nous en France on disait il faut toujours le dire d'ailleurs que c'est grâce à Chirac que c'est Chirac qui a su résister c'est Chirac c'était bien quand j'étais dans les autres pays on me parlait de l'accord franco-allemand c'était Chirac et Schröder la voix était Chirac mais l'accord la puissance était franco-allemande et si on avait cette puissance là c'est que quand les français et les allemands sont d'accord ensemble dans le monde ça pèse il faut bien mesurer ça alors on me dit oui mais naturellement les allemands ne seront jamais d'accord pour aller dans cette situation là parce que on s'est trop mal comporté avec nos budgets avec nos charges sociales avec nos gilets jaunes avec toutes nos spécialités nationales qu'on n'a pas encore réussi à breveter dans le monde entier mais nous avons quand même un certain nombre d'innovations qui ont fait dire aux allemands qu'on n'était pas toujours aussi sérieux qu'il faudrait peut-être mais la situation change car si vous regardez bien la situation aujourd'hui sur les 5-10 ans qui viennent et sur les situations que nous avons en France certes on a des agitations mais on a quand même des institutions relativement stables même si un 49-3 ça fait quand même tousser il n'y a qu'un 49-3 qui fait que le pouvoir quand il a besoin de passer il peut passer il y a quand même des forces on a un jeune président il y a des difficultés mais il y a quand même des perspectives qui sont quand même assez fortes aujourd'hui les allemands un il y a le problème de la succession d'Angela qui n'est pas si simple que ça ils sont en train de découvrir le problème de l'extrême droite que nous avons eu il y a 10-15 ans qu'on a commencé à mieux traiter ils sont aujourd'hui dans des problèmes que nous avons connus nous il y a 20 ans dans les régions où on avait des accords potentiels dans certaines régions avec le Front National donc ils sont en train de découvrir ça ils vont voir c'est pas si simple que ça ils ont l'industrie automobile qui est le fleuron de leur développement avec des difficultés majeures avec les nouveaux véhicules avec tout ce qui est en train de se faire sur la question automobile et on voit la force automobile très souvent Mme Merkel elle consulte l'automobile avant de consulter ses partenaires européens c'est un élément très stratégique et donc l'automobile n'a pas un avenir aussi simple que ça devant la question de la transition écologique qui est imposée le changement climatique aux uns et aux autres partout sur la transition le charbon c'est bien beau d'importer le nucléaire français et produire du charbon mais enfin quand même ça va finir par poser des problèmes donc quand vous regardez les sujets d'avenir vous vous dites ils sont pas dans la situation de domination qu'ils étaient il y a 10 ans par rapport à nous donc ils ont bien peut-être besoin de nous et nous nous avons besoin d'eux et donc si on comprend bien que le risque majeur pour nous c'est d'être dans ce monde de tension avec des deux puissances qui sont de part et d'autre la Chine et les Etats-Unis dont nous sommes pas l'essentiel mais dont nous pouvons devenir l'accessoire c'est à dire qu'ils n'hésiteront pas à essayer de nous marcher sur les pieds dans le meilleur des cas nous avons vraiment la nécessité de penser à un réveil de l'Europe si possible de l'Europe globale et je le souhaite mais quand je vois les processus aujourd'hui dans l'attente d'une Europe qui aura réussi sa renaissance il y a quelques bons signes quand vous voyez la négociation qui a été faite sur les quatre postes européens majeurs on peut se dire que ça apparaît plutôt une belle distribution et que madame Lagarde madame Van der Rijen monsieur Murat on a quand même aujourd'hui avec monsieur Michel aussi on a quand même une équipe européenne de très bon niveau donc on a on a quand même quelques circonstances positives mais néanmoins l'urgence c'est que pour tout ce qui est aujourd'hui cette guerre commerciale Etats-Unis Chine la France et l'Allemagne cherchent à avoir une réponse commune et si nous avons des réponses communes à ce moment là nous aurons un rapport de force qui fait que nous ne serons pas dans un monde à deux qui peut se terminer et que s'il terminera par des nouvelles tensions et des formes nouvelles de guerre parce qu'on verra avec l'intelligence artificielle avec le digital avec tout ce qui va arriver la guerre ne va pas disparaître elle va changer de nature et on aura des batailles qui seront des batailles extraordinairement puissantes quand vous imaginez les technologies je voyais tout à l'heure sur internet qu'ils sont capables aujourd'hui de mettre un casque à une personne et que la personne va sur mille personnes pouvoir enregistrer votre température sur toutes ces personnes là donc déjà si on enregistre la température on définit les malades vous imaginez en ce qui concerne la vie personnelle l'attachement que nous avons aux libertés publiques combien on va avoir un certain nombre de problèmes dans tout ça et donc les formes de tensions et de guerres peuvent très vite arriver par les technologies demain et donc nous avons un impératif l'impératif c'est de faire le réveil de l'Europe en commençant par le franco-allemand je vous remercie merci infiniment monsieur le premier ministre je crois que vous nous avez tous et brillamment convaincus je pose traditionnellement la première question et c'est surtout une réflexion nous sommes tous convaincus ici dans cette salle et même je crois que les français en général sont convaincus qu'il faut que l'Europe existe mais on est quand même très très seul les autres européens ne sont pas sur notre ligne soit parce que ça leur est égal de sortir de l'histoire ils sont sortis de l'histoire depuis tellement longtemps pour certains pays soit parce que ils comptent sur les Etats-Unis quel que soit le président américain pour les maintenir dans l'histoire et donc comment on fait la question moi je suis d'accord avec 100% avec ce que vous dites mais comment on fait même sur l'Allemagne les Allemands quand on regarde les évolutions les débats au Bundestag les Allemands ne sont pas sur la ligne de la puissance européenne et donc l'Allemagne va prendre la précédence de l'Union européenne là en juillet comment fait-on moi je trouve qu'on devrait vous envoyer tous les jours au Parlement européen dans toutes les capitales européennes faire cette espèce de militantisme de l'existence européenne mais comment on fait concrètement et puis si je puis vous demander simplement d'ajouter quelques mots sur comment les Chinois nous voient parce que on a peu d'études quand même sur la perception chinoise de l'Union européenne après le Brexit est-ce que comment ils nous voient depuis est-ce qu'ils le voient comme un affaiblissement comme la possibilité au contraire d'une renaissance puisque le maillon récalcitrant le rebelle comme vous dites le rebelle européen qui était désormais sont sortis voilà ce sont mes deux points et après on prendra des questions dans la salle alors exceptionnellement on n'a personne pour passer les micros mais on va on va se débrouiller rapidement sur ces deux sujets il est clair pardon il est clair que les choses sont très difficiles puisqu'au fond l'Europe est vraiment dans une situation un peu de tragédie quand même il faut regarder les choses en tout cas pour les européens convaincus pour ceux qui ont mis tant d'espoir dans l'Europe de voir cette situation c'est quand même assez douloureux même si le départ des anglais a créé quand même une certaine forme de solidarité même si dans tout malheur dans tout ying il y a du yang et donc c'est c'est sans doute extrêmement difficile donc moi ma recommandation c'est de ne pas se mettre des objectifs le président joue à mon avis en France les deux cartes un la renaissance sa stratégie de renaissance là ce qui était bien engagé avec la distribution des quatre postes ce qui va devenir difficile de mon point de vue parce que sa stratégie des quatre postes a gagné parce qu'il a créé le groupe charnière et que en étant le groupe charnière il a été celui qui fait les deals mais c'est pas avec les groupes charnières qu'on fait la politique et donc là sachant que on a un problème qui est très important c'est comment avec la social-démocratie européenne d'un côté et le PPE de l'autre comment on joue avec les grandes forces qui restent des grandes forces parce que le PS et la droite ont été très affaiblies en France voire éclatées mais au niveau européen c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui donc il faut là on a un problème d'adaptation qui est quand même très important mais je pense vraiment que la seule solution immédiate c'est certes travailler sur le projet de droit d'essence mais c'est essayer de convaincre petit à petit les allemands qu'il faut qu'on travaille ensemble faire ce qui a été fait et notamment de mon point de vue choisir les relations avec la Chine comme sujet numéro un de partenariat de faire de ce dossier là je pense que comme Macron a fait quand il a reçu Xi Jinping si le président de l'Assemblée nationale va en Chine il doit y aller de mon point de vue avec le président allemand il faut montrer aux chinois c'est une question de rapport de force il faut pas croire que Audi Volkswagen et vont rester maître du jeu parce qu'ils rattraperont Audi Volkswagen donc si on a pas nous sur un certain nombre de sujets la capacité de montrer qu'on est ensemble ils finiront par souffrir aussi parce qu'ils ont voulu développer une industrie automobile ils ont été très contents de trouver Mercedes et tous les autres mais maintenant ils avancent très très vite et que le jour ils sont sur l'hydrogène ils seront sur l'électrique avant nous et donc ils vont sur ces technologies de l'avenir ils vont être largement plus forts que nous donc les allemands vont bien avoir besoin et du marché européen et de nos propres attitudes donc je crois qu'on ne peut avancer qu'en choisissant des actions opérationnelles c'est difficile c'est d'autant plus difficile que notre situation française on a renouvelé la classe politique massivement avec l'élection de Macron et ce qui s'en est suivi ce qui pose un petit problème quand même dans les relations franco-allemandes parce que avant il y avait le parti socialiste et l'UMP qui était avec le parti socialiste allemand et le PPE et donc quelle que soit l'alternance en France on avait un grand parti français qui avait son alter ego allemand et donc on avait du franco-allemand qui fonctionnait bien maintenant on n'est plus dans cette situation là et donc il faut construire une stratégie de proximité et de compréhension je crois que c'est difficile c'est vrai mais je vois que ça et le faire suffisamment habilement pour que ça n'apparaisse jamais comme quelque chose d'agressif vis-à-vis des Italiens des Espagnols ou vis-à-vis de l'Europe de l'Est mais je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions mais en tout cas qu'on envoie à la Chine l'idée qu'on ne sera pas les horaces et les curiaces avec les Allemands alors l'autre question c'était alors comment il nous voit écoutez d'abord avec plutôt de la sympathie je pense que Macron a plutôt bien réussi ses relations et historiquement il nous voit comme romantiques mais oui par exemple très très souvent ils disent vous les français vous êtes romantiques c'est formidable on est révolutionnaire j'ai vu le vice-président chinois vous êtes formidable vous avez même inventé la révolution du samedi le vendredi on visite la tour Eiffel le dimanche on va à l'arc de triomphe mais le samedi on fait des manifestations et donc vous faites vous faites la révolution du samedi on est créatif ils ont pour notre talent politique du respect ils adorent Victor Hugo ils adorent tout ça et ils nous voient quelques fois je leur dis écoutez ça va mais c'est très bien c'est fait avec des ingénieurs français bon c'est des ingénieurs français nous on a des ingénieurs notre système éducatif est très bien perçu notre qualité éducative est très bien perçue et nos ingénieurs sont très bien perçus et c'est je pense et c'est comment on passe de la culture à l'industrie en termes d'image c'est par la formation ça vous concerne c'est vraiment ce qui est respecté chez eux de manière très importante mais si je dis ça suffit à sa auto tout ça ils ne comprennent pas pourquoi je critique les allemands parce qu'on est je critique je pointe un peu ils ne comprennent pas ça ils disent vous êtes alliés ils nous voient quand même d'une certaine manière plus proche que nous sommes mais ils ont plutôt une sympathie vis-à-vis des français mais naturellement c'est une sympathie toujours et dans leur propre intérêt ça c'est toujours les clés et au fond pas pas forcément sans preuve d'amour il faut aussi donner des preuves d'amour de ce point de vue là Macron a fait une très belle opération je crois en allant à la grande foire commerciale de Shanghai en mois de novembre dernier parce que c'est un projet Xi Jinping c'est un projet très important pour la Chine les autres grands pays n'y allaient pas il n'y a que Poutine qui était allé précédemment et Macron y est allé là et là ils ont apprécié le geste et surtout Xi Jinping a apprécié que le président français vienne soutenir un projet sur lequel il est personnellement lui-même engagé donc je trouve qu'on est plutôt sur des bonnes rails et si on arrive à faire de Leipzig un forum assez efficace sur le plan des investissements et nos règles d'investissement entre français et allemands en associant les autres on avancera il y a guère d'autres solutions s'il y a d'autres solutions je suis proideur mais j'en vois pas d'autres Olivier Farron juste un mot pour vous rassurer sur les questions d'enseignement supérieur on était un peu l'inverse de ce que vous disiez sur les politiques on a beaucoup pété en Chine les établissements massivement moi je vois dans les mandats que j'ai exercé notamment à l'école normale supérieure on faisait plusieurs déplacements plusieurs contacts en Chine plusieurs visites bon en même temps il y a une vraie interrogation sur est-ce qu'il n'y a pas un risque parce que malgré tout on peut considérer que ce que vous disiez on est au niveau de formation au niveau aussi de qualité de formation qui est quand même relativement conséquent dans notre pays est-ce qu'il n'y a pas un risque de transfert je dirais presque en sens unique je vois et je me tourne vers l'ambassadrice que j'avais rencontré à ce moment-là les formes je dirais conjointes et je pense aux instituts franco-chinois sont des formes je dirais dont le résultat est mitigé et la co-construction alors on salue évidemment l'initiative du président de la république de nous faire parler d'université européenne là aussi il y a peut-être à engager un vrai rapport de force pour que honnêtement moi quand je reviens de Chine je m'interroge toujours sur le bien fondé de cette démarche je m'interroge moins quand je vais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire où là on participe à un co-développement qui a un sens donc il y a quand même une difficulté enfin une espèce de partie de risque qui peut interroger dans le transfert de ce qui reste je dirais et en conclusion c'est vrai que on a quand même la sensation qu'on risque de former ceux qui vont nous prendre je dis une banalité les emplois de demain enfin un petit peu on n'est pas forcément toujours gagnant encore faut-il se protéger là-dessus il y a une réflexion qui est en cours j'espère qu'elle pourra avancer c'est l'idée d'essayer de bien définir ce qui est notre souveraineté ce que nous devons protéger et les priorités dans nos échanges de ce que nous vont protéger le président dit par exemple que l'acier on veut faire des voitures mais on veut faire des avions il faut protéger l'acier qu'est-ce qu'on protège d'autre et notamment en ce qui concerne le software disons toute l'intelligence qu'est-ce qu'on doit protéger ça je crois que c'est important parce que ce que vous dites il y a un succès formidable en Chine qui est les centrales Pékin centrales Pékin mais centrales Pékin ils ont été jusqu'à copier le modèle des prépas avec des profs de Louis Legrand à la retraite qui ont pris qui ont pris les jeunes et qui l'ont fait la vie dure de prépa pendant deux ans avant de rentrer trois ans donc l'ingénieur qui sort de centrales Pékin il a la même formation que l'ingénieur plus il parle chinois ce qui lui donne une force assez considérable donc ça je pense qu'il faut en effet se dire mais c'est vrai de tout qu'est-ce qu'on protège d'une manière générale considérons quand même qu'ils sont en matière d'éducation assez fort moi j'ai eu une expérience j'avais été à Shanghai parler à des jeunes et il y avait quelques français parmi les jeunes et en parlant à ces jeunes je vois un français qui me paraissait très astucieux un jeune garçon donc à la fin je vais le voir ça doit être difficile quand même de faire des études ici je dis qu'est-ce que vous avez fait j'ai fait polytechnique et là qu'est-ce que vous faites je fais des mathématiques et je dis ça doit être difficile de faire ça en chinois et il me dit monsieur ici ce qui est difficile c'est pas le chinois c'est les mathématiques donc j'ai compris quand même que le niveau était de ça donc dans la compétition il faut se dire aussi qu'ils mettent un paquet sur l'innovation et l'intelligence vous savez dans les bouquins de Xi Jinping le seul moment où il parle de liberté c'est sur l'innovation de la recherche chez les jeunes non pas pour qu'ils fassent à Hong Kong de l'agitation dans la rue mais pour qu'ils fassent de l'innovation qu'ils fassent de la recherche et qu'on a besoin de liberté pour créer pour innover et donc il faut quand même se dire que on peut faire le pari quand même qu'avec la puissance qu'ils ont ils peuvent être pour nous des partenaires où on aura autant à leur piquer qu'ils nous piqueront donc je pense qu'on peut quand même essayer de faire ça mais je serais quand même très partisan on ne peut pas faire centrale Pékin sans se poser la question est-ce qu'il faut faire ça est-ce qu'on donne notre technologie notre système de classe prépa parce que ça on est vraiment la logique Louis Legrand on transforme vraiment ce qui est une des caractéristiques de formation d'une partie de notre élite donc il faut se poser la question de ça on le fait on le fait pas ça je pense que c'est je crois qu'avec la Chine comme avec un certain nombre de gens il faut des lignes rouges il faut qu'on ait cette approche là parce que de toute façon madame l'ambassadrice a négocié beaucoup plus que moi donc elle pourrait nous dire des choses là-dessus mais j'ai quand même le sentiment que quand il y a des lignes rouges on les fait respecter mais naturellement quand il n'y en a pas ils avancent de toute façon quand il n'y a pas quand il n'y a pas de lignes quand il n'y a pas de... ils avancent et ils avancent fortement alors je regarde la salle Jean-Pierre Raffarin doit partir à 20h donc on a 10 petites minutes donc je vais prendre 10 petites... pas 10 petites questions 3 petites questions je vais donner la priorité aux étudiants je vois un de mes étudiants là monsieur Munch ensuite monsieur et une troisième rapidement je vais vous demander de vous passer le micro parce qu'on n'a personne aujourd'hui pour le faire donc voilà ah c'est gentil Valter Munch là-haut ensuite monsieur descendant le micro peut descendre tout seul tout le monde peut participer ça c'est un de mes bons élèves merci bonsoir monsieur le premier ministre ma question concerne plus particulièrement les relations économiques entre l'Union Européenne et la Chine vous avez évoqué tout à l'heure le projet les nouvelles routes de la soie le projet One Road What Belt la Chine investit actuellement plusieurs centaines de milliards de dollars dans la création d'un réseau d'infrastructures mondiales ferroviaires maritimes afin de notamment entre autres développer ses relations commerciales avec l'Union Européenne mais aussi pour garder la maîtrise de certains hubs stratégiques de sa chaîne logistique mondialisée quelle est votre appréciation de cette situation est-ce une menace ou une opportunité pour l'Union Européenne et selon vous comment devra-t-elle réagir je vous remercie alors monsieur en bas et j'avais vu une troisième personne là non ? monsieur devant pour une stratégie pour un renforcement de la relation franco-allemande il faut à la fois une vision une vision qui repose sur des concepts des règles du jeu un cadre juridique parce que bientôt le système américain des droits de propriété intellectuelle sera imposé par les chinois après avoir pris des positions nodales par les dacier d'ailleurs tout à l'heure je ferai remarquer que British Steel a été racheté récemment par les chinois et qu'il faut au-delà d'une vision un modèle économique donc avec ces règles du jeu aujourd'hui même en France on ne comprend pas pourquoi l'Allemagne n'affirme pas sa puissance et on ne sait pas tirer parti de cette véritable mue qu'ont eue culturellement les allemands après les traumatismes très profonds de la dernière guerre mondiale et on ne sait pas définir un cadre commun avec toujours un modèle économique des concepts qui sont à la base de règles du jeu pour nous permettre d'avoir une base de négociation avec les chinois que vous appelez de vos voeux comment préparer entrevoir la préparation d'un axe commun s'il n'y a pas de troisième question dans la salle je vais la poser et je vais peut-être poser la question que beaucoup avaient dans la tête sans la poser c'est une question éminemment d'actualité peut-être anecdotique mais je ne crois pas est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus peut véritablement détruire la puissance acquise par la Chine depuis 30 ans est-ce qu'elle peut passer du premier rang en puissance économique à une puissance moyenne voire banale est-ce que c'est possible non je vais revenir sur ce point merci de ces questions vous avez posé monsieur dans des termes idéaux pour ma réponse une menace ou une opportunité les deux mon général la différence majeure entre la pensée occidentale et la pensée chinoise c'est que nous nous mettons des ou partout to be or not to be et les chinois disent et une menace et une opportunité je crois pouvoir dire sous l'autorité de l'ambassadrice que le mot crise se fait avec les deux idéogrammes de la menace et de l'opportunité donc au fond ça c'est vraiment une caractéristique de notre pensée vous savez nous avons un moteur à trois temps nous thèse antithèse synthèse ça a été fait par Aristote par Descartes dans nos esprits et par Karl Marx dans notre éducation nationale thèse antithèse synthèse j'ai une idée je la combats je discute je discute et j'arrive sur une vérité absolue et là je vous la donne c'est quand même c'est quand même quelque chose qui a été construit vous pouvez pas et donc nous on est dans notre moteur à trois temps eux ils sont dans un moteur à deux temps thèse antithèse cet homme est un homme très sympathique je voudrais qu'il soit mon ami je sais je vois son oeil il est quand même assez malicieux et moi j'ai pas fait 50 ans de politique sans avoir quelques malices et donc il faut faire attention parce que le mal est en lui comme le mal est en moi mais le bien est aussi en lui et lui il a son ying et son yang il a le positif et le négatif mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes les contraires vivent ensemble et séparons pas les contraires notre rêve ce serait de chasser la malice de chasser le négatif et d'apparaître un honnête homme c'est à dire quelqu'un qui n'a que des qualités hélas c'est pas vrai et donc c'est un point très important donc quand vous dites menace ou opportunité il faut penser c'est à la fois une menace oui c'est une menace mais c'est aussi une opportunité et donc comment répondre à cette opportunité je trouve que nous nous y prenons très mal parce que on fait un peu d'idéologie avec un peuple qui sur ces sujets là est quand même très pragmatique et donc nous n'avons pas de projet par exemple expérimentaux on travaille pas sur les routes de la soie sur un grand projet qui nous permettrait aujourd'hui de dire on va imposer nos normes nos normes nos entreprises nos méthodes nos outils financiers et donc on n'attend pas ça donc on fait des notes on fait des rapports on fait des grandes mais finalement on n'est pas engagé dans le processus on est engagé dans la banque des infrastructures asiatiques et des investissements où là il y a 70 pays ce qui est très important parce que 70 pays qui sont allés la France y est allée en faisant voter par son parlement par exemple des règles et notamment on a des règles de gouvernance qu'on a fait accepter par la banque mais tout ceci au fond on joue pas vraiment la carte comment dans un projet comme ça exister on ne peut pas ne pas y être de mon point de vue car on laisse se dérouler les choses sans nous mais y aller tout seul c'est pas idéal et donc là je pense qu'il faut qu'on ait des stratégies qui soient des stratégies communes alors il y a une stratégie européenne sur la connectivité donc si on arrive à trouver nos propres projets et de les mettre en accord et de voir comment on peut travailler avec les chinois on ira avec la logique européenne et je ne vois pas là la Chine refuser un certain nombre de nos exigences ils n'aiment pas perdre la face ils n'aiment pas avoir un échec on ne mesure pas de ce poids politique qu'on a parce que si le jour que l'Europe dit que la route de la soie c'est pas un bon projet parce qu'on a on a fait un exemple sur le lion turin parce que le lion turin c'est exactement le bout de la route de la soie pour revenir jusqu'en France donc là on est en train de retarder le lion turin parce qu'on n'a pas de financement est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir une vision européenne d'une négociation globale et si vous faites exister ça les chinois ne seront pas favorables à un échec donc je crois vraiment qu'il nous faut essayer d'avoir un rapport de force et donc d'y aller avec des idées européennes au pire avec des idées et des projets franco-allemands donc si vous voulez moi je pense que systématiquement avec les chinois c'est pour ça que mon livre je l'ai appelé le grand paradoxe c'est que c'est le pays qui est à la fois le plus pollueur mais celui qui est le premier dans le photovoltaïque et dans plein de technologies nouvelles c'est un pays paradoxal et donc parce que dans ce pays il y a la grande richesse quand ils veulent être riches ils vous parlent du PIB dont ils sont les premiers aujourd'hui en parité de pouvoir d'achat et puis quand ils veulent être plus pauvres ils vous parlent du PIB par habitant et à ce moment là ils sont derrière le Gabon et derrière la Bulgarie et donc là suivant les circonstances ils vont pas mais c'est toujours et c'est l'un et l'autre et donc nous voyons toujours dans la réponse que cette réponse de notre affaire il faut y participer si on est à côté on est à côté de l'histoire si on est dedans il faut pas être tout seul parce qu'il faut pouvoir être être capable c'est pour ça que c'est pour nous une question existentielle c'est pour ça que si on n'est pas capable de faire l'Europe la route de la soie elle se fera vous savez et comme ils font ça sur 50 ans même si elle se fait pas tout de suite chez nous elle se fera en Asie centrale elle se fait en Afrique ils avancent et puis nous de toute façon on verra il y aura bien un autre quinquennat donc ils verront bien et puis plus on manifestera et plus on sera instables et plus ils avanceront donc faisons très attention parce que notre impuissance peut être aussi formidable pour leur puissance pour ce qui est de l'union comment est-ce qu'on peut chercher à avoir un axe commun avec une vision ça je crois qu'il faut qu'il faut travailler au fond aujourd'hui il faut défendre la diplomatie défendre le travail diplomatique l'entente c'est pas deux présidents qui se téléphonent c'est pas simplement c'est un gros travail en ce moment gagner la confiance gagner je vous prends un exemple c'est les relations avec la Russie on voit bien même le président qui n'était pas parti sur cette voie dit il faut construire un arc de confiance et de sécurité avec la Russie c'est vraiment très important s'il n'y a pas de sécurité à l'est de l'Europe il n'y a pas d'avenir de l'Europe donc là ça passe notamment par une discussion avec Poutine et de ne pas envoyer systémement Poutine dans les bras de Xi Jinping après on va se plaindre de la Chine de la forte mais qu'est-ce qui a envoyé Poutine dans les bras de Xi Jinping c'est quand même l'Europe et les Etats-Unis qui ont eu cette stratégie aujourd'hui vous dites ah il faut travailler cet arc de confiance et de sécurité avec les Russes vous discutez ça avec des Allemands je l'ai fait avec des think tanks ça ils vous disent attendez la Russie c'est nous c'est pas vous et vous êtes derrière donc qu'est-ce que vous venez faire sur ce sujet pourquoi vous faites ça donc il faut les habituer il faut travailler il faut bâtir des relations moi j'ai fait en président la commission des appels étrangères du Sénat j'ai vu avec les Russes notamment mais aussi avec les Allemands sur un certain nombre de sujets on arrive à des proximités mais quand on travaille quand on travaille eux aussi sont aussi intelligents que nous mais naturellement quand on arrive en disant comme toujours on fait sur l'Europe y compris notre président qui fait des très beaux discours qui fait à la Sorbonne ou ailleurs sur des schémas européens ce qui n'est pas passé par le filtre de la discussion avec les Allemands n'est pas considéré par les Allemands comme quelque chose d'acceptable donc on ne va pas dire aux Allemands ce qu'il faut faire la coopération avec les Allemands c'est pas de faire un discours à la Sorbonne en disant voilà ce qu'il faut faire même pas au CNAM il faut le faire avec les Allemands et donc c'est avec les Allemands qu'il faut bâtir donc il faut se mettre au travail et se mettre au travail de manière petite mais se dire le Sénat fait ça que le Sénat travaille avec le Bundesrat que les uns et les autres travaillent ensemble et sortent des choses ensemble mais c'est très difficile je le sais mieux quiconque parce que comme Premier ministre j'ai veillé à ce que les ministres j'ai un grand nombre de ministres qui parlent allemand donc j'ai refusé à Jacques Chirac et c'était pas facile à un ministre de l'agriculture qui voulait en disant je veux un ministre qui soit capable d'aller parler de la PAC aux paysans allemands parce que c'est avec eux qu'ils pourraient gagner et donc j'ai imposé un ministre allemand j'avais un ministre des finances allemand un ministre de l'agriculture qui parlait allemand un ministre de l'éducation qui parlait allemand donc j'étais très content on a fait un conseil du ministre franco-allemand parce qu'on rêvait de quel est le nouvel Airbus quel est le nouveau projet ils ont quand même travaillé pendant trois ans ils m'ont sorti comme grand projet un livre d'histoire bon c'est très utile c'est très bien mais ça montre que c'est pas facile c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas s'y engager parce qu'il n'y a pas d'autre solution autrement les choses avancent la France et l'Allemagne notamment parce que on vient des profondeurs de l'histoire on vient de cette volonté destructrice qui nous a pu nous animer et d'un seul coup on peut passer à une volonté constructrice et ça c'est un message fort dans l'histoire donc je pense que faut pas désespérer mais il faut travailler et travailler ça veut dire que ça viendra pas comme ça par un petit génie qui fait une conférence de presse en disant voilà j'ai trouvé la solution c'est le travail alors sur le sur le coronavirus je ne crois pas que je ne crois pas qu'il faille avec les chinois parier sur leur échec on l'a fait en expliquant avec Teng Sao Ping qu'à partir du moment où ils allaient libérer le marché on allait avoir une Chine qui allait évoluer comme les démocraties occidentales et maintenant si Jinping nous a bien mis les choses au point socialisme aux caractéristiques chinoises ça veut dire quoi ? ça veut dire leadership du parti la loi qui s'applique en Chine c'est la loi du parti dans le parti on peut discuter à l'extérieur du parti c'est la loi du parti qui s'applique pas de liberté à l'extérieur la liberté éventuelle elle est à l'intérieur du parti donc c'est un schéma très clair et donc il faut pas et on a fait ce pari qu'elle connaîtrait des difficultés ne faisons pas à nouveau ce pari d'abord parce que les difficultés qui n'en connaîtra pas est-ce qu'aujourd'hui le système américain est stable ? est-ce qu'aujourd'hui le système européen est stable ? est-ce qu'aujourd'hui le système français est assurément stable ? nous sommes dans des situations où personne ne peut prédire son propre avenir alors avant de faire le pari de l'échec des autres faisons attention de ne pas être nous-mêmes victimes de notre propre échec donc moi je crois que le coronavirus ne va pas affaiblir la Chine très franchement je pense peut-être que je me trompe je vous dis ça c'est que mon avis c'est pas un avis d'expert c'est un avis témoin mais mon sentiment c'est que la guerre commerciale Etats-Unis et Chine aura plus de conséquences économiques que le coronavirus je pense que si tout va bien ils disent actuellement eux-mêmes que vers la mi-mai ils seront en situation de retour à la croissance à ce moment-là je crois qu'ils vont faire un plan de relance et qu'ils vont essayer de rattraper donc nous peut-être qu'il y aura des problèmes avec la Chine Hong Kong tout ça je pense que leur conscience de l'unité leur conscience de l'intérêt de leur pays leur nationalisme tout ça fait qu'il ne faut pas trop parier sur leur leur faiblesse quand on dit qu'Hong Kong est extraordinairement fragile ils ont de leur point de vue organisé l'aspiration de Hong Kong par leur stratégie de grande baie ils ont fait un pont de 55 km ils ont créé une ville nouvelle qui est déjà en train de croître au delà du million Tsurai ils ont le développement de Shenzhen ils relient ça à Canton donc face à Tsurai vous allez avoir des loyers qui sont la moitié des loyers de Hong Kong le nombre de jeunes qui vont aller habiter à Tsurai qui vont aller sur le continent et sur le continent ils seront dans la Chine continentale donc là ils ont une stratégie mais ils ont une stratégie sur 50 ans donc ils ne veulent pas être trop nerveux sur cette affaire donc ils laissent le pouvoir local mais pour eux cette situation là est une situation qu'il faut bien la gérer sur le plan de la sécurité et ne pas tomber dans le piège de l'Occident qui serait d'avoir des interventions militaires donc ils font peur mais ils essaient de l'éviter en tout cas pour le moment en revanche sur Taïwan ce sera plus compliqué parce que Taïwan se sépare de plus en plus des résultats des élections récemment 57% pour la présidente tout ça et puis de plus en plus il y a des distances qui se créent donc moi de mon point de vue il y a un jour où ce sera difficile je trouve d'ailleurs qu'on devrait plus réinvestir diplomatiquement ce travail là parce que c'est toujours la même idée c'est que si on ne travaille pas on n'aura pas les bonnes réponses au bon moment bon les relations avec Taïwan sont très difficiles y compris avec les Chinois mais je pense que si on ne travaille pas sur cette relation là on ne sera peut-être pas prêt le jour où il y aura une tension mais dans ce monde là moi je vois là une tension parce que je vois les deux lignes qui se séparent et qui s'écartent durablement donc je pense qu'il y a un jour où ce sera quand même difficile sachant que les Chinois ne lâcheront pas facilement Taïwan pour mille raisons donc moi je ne crois pas que le coronavirus fragilisera beaucoup les choses et je pense que ils se rebâtiront vous savez ils ont connu avec des centaines de milliers de morts le tremblement de terre du Sichuan vous allez dans le Sichuan vous ne voyez pas une trace de cette catastrophe massive donc vous savez on élève sur des dimensions non seulement qu'on a du mal à comprendre nous parce que vous avez le Sichuan c'est plus grand que l'Allemagne donc c'est plus puissant que l'Allemagne en termes de population donc ils sont dans une situation où leur côté massif et quand ils se remettent au travail ça va vite redémarrer donc je ne crois pas moi à une situation particulièrement difficile pouvoir très fort je pense que la guerre contre les Etats-Unis posera peut-être un problème je ne sais pas ce qu'en pense l'ambassadrice mais posera peut-être un problème dans le parti je termine par là parce que beaucoup d'abord beaucoup de membres de l'élite chinoise ont leurs enfants aux Etats-Unis ils ont quand même au fond pas mal d'admiration sur les Etats-Unis et on peut avoir deux interprétations Trump veut faire la guerre à la Chine parce que c'est mon interprétation parce que c'est bon pour son élection mais on peut dire aussi que c'est parce que Xi Jinping quand il est arrivé au pouvoir a pris une logique un peu de leadership avant on ne connaissait pas Rojitao les différents présidents Yang Zeming chinois dans la rue à Paris ou à Bangalore ou à San Francisco aujourd'hui vous mettez Xi Jinping partout dans le monde tout le monde le connaît il assume une forme de leadership il a des grands projets les routes de la soie la foire de Shanghai tout ça ça fait peur un peu à l'occident et beaucoup de gens reprennent à Xi Jinping de ne pas avoir été dans la ligne confucéenne d'un président sobre très discret et qu'au fond la réaction de Trump c'est parce que la Chine a fait peur pour certains et donc je pense que sur ce sujet il y aura un débat en Chine vous savez en Chine comme ailleurs quand il y a un espace il y a quelqu'un qui l'occupe je ne peux pas imaginer que l'idée selon laquelle l'Occident s'est trouvé provoqué par les projets chinois par le développement de la Chine a déclenché la réaction de l'Occident il y a forcément des gens qui pensent sur la Chine et ça, ça va créer un débat je pense qui sera à mon avis plus facteur d'instabilité que le débat sur le coronavirus de mon point de vue mais peut-être mesdames et messieurs que je peux me tromper je ne suis ni sinologue ni un expert vous savez je suis comme Paul Faudel qui était diplomate en Chine et qui connaissait donc bien la Chine et quand on lui demandait qu'est-ce que vous pensez des Chinois il répondait votre question m'embarrasse je ne les connais pas tous donc prenez mes propos avec prudence merci infiniment en tout cas je crois que c'était une conférence absolument formidable stimulante on va se précipiter sur votre ouvrage et sur tous les conseils littéraires que vous nous avez donnés merci aussi parce que c'était vraiment une incitation à faire l'Europe alors dans cette salle on n'a pas trop de problèmes avec ce avec ce slogan qui est un peu le très commun du public du forum Europe mais merci infiniment c'était vraiment tout à fait passionnant à bientôt j'espère merci merci merci